Patrick Muratoglou rêvait d'être champion de tennis. Son père en a décidé autrement. Pour prendre sa revanche sur une vocation contrariée, l'ancien espoir du tennis tricolore crée en 1996 la Muratoglou Tennis Academy. Les résultats du croate Mario Hanchic, puis du français Paul-Henri Mathieu assurent la notoriété de l'école. Le chypriote Marcos Bagdatis, 15e joueur mondial, finaliste de l'Open d'Australie en 2006, confirme le succès de la méthode, une formation sur mesure dispensée à un nombre restreint de jeunes talents, parfois à peine plus haut que leurs raquettes. Ils s'appellent Sébastien, Renzo, Anne-Christine, Yann, Fiona. Ils sont néo-zélandais, argentins, canadiens, américains ou français, et convoitent le même destin, devenir champion de tennis. Pendant plus de deux ans, le réalisateur de ce film les a suivi dans cette quête de réussite. Jeu décisif, tout de suite dans Infrarouge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marco s'arrive à l'académie à l'âge de 13 ans et demi. Son père nous le dépose, nous le confie. À l'âge de 18 ans, il devient champion du monde junior, un titre extrêmement prestigieux. Il y a des milliers de joueurs très talentueux, très dévoués, très travailleurs qui ne seront jamais champion de monde junior. Un an et demi après, il participe à tous les tournois majeurs, il côtoie tous les meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, Marcos, il fait rêver tout le monde parce que tout le monde a envie d'être à sa place. Et quelque part, comme il est parmi les autres, comme il est avec nous, avec les autres gamins d'académie, il leur dit, les gars, j'étais comme vous avant et c'est possible d'aller là-haut. C'est possible, regardez, j'y suis. Marcos, il a fait ce sacrifice de se séparer de sa famille, de s'éloigner de ses racines pendant des années et des années pour vivre ce pour quoi il pense qu'il est venu sur terre pour devenir un champion de tennis. Mon père, il voulait tellement ça, donc pour lui, c'était un petit peu... C'était un objectif. Pour ma mère, elle ne voulait pas ça, ma mère. Elle ne voulait pas ça, mais... Bon. Elle l'a laissé faire. Hein ? Elle l'a laissé faire. Ouais. Tu trouves ça bien, t'es... Courageux. Courageux, mais dans sa vie, elle était très courageuse et... C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Ça te fait mal quand tu repenses à tout ça, enfin, c'est... Un petit peu. Pas mal, mais... Je voulais passer aussi ma vie avec mes parents. Souvent, quand on a quelque chose à gagner, on a aussi malheureusement quelque chose à perdre. Quand on regarde ce qu'est devenu Marcos, grâce à ce choix, il a pu se construire un avenir, il a pu se construire une vie. Et ce qu'il est devenu, il ne pouvait le devenir qu'à ce prix-là. Et finalement, pour Marcos, comme pour tous les autres enfants de l'académie, l'enjeu est le même. Ils vont devoir puiser dans tous les sacrifices qu'ils font et dans toutes ces difficultés quotidiennes de la force et une énergie qui va leur permettre d'aller au bout de leurs rêves. Doucement, tranquille. Allez, un peu les cervicales. Du coup, tranquille, les grands cercles. Tu t'es coiffée avec un pétard ce matin ou... Non. Ouais, t'as dû mettre les doigts dans la prise, carrément. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seb, en dehors du cours, c'est un garçon adorable. Ça a toujours été un garçon adorable. C'est vrai que sur le terrain, il est assez chiant, on va dire. Vraiment chiant. Garde la raquette en main. Arrête de balancer ta raquette. T'as muy buena. Lorenzo, muy bien. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Arrête de faire ça. Je ne sais pas, je ne me sens pas bien en ce moment. Et c'est... Je suis sur le terrain, j'ai... C'est pas que je n'ai pas envie de m'entraîner, mais c'est... Je ne sais pas, j'arrive pour un peu de temps, mais après ça... Je ne le fais plus, quoi. Je ne suis pas content, et Steph non plus. Il va falloir que tu réagisses, hein. C'est pas normal de te prendre 6-2, 4-1. Fais des mois que tu n'as pas gagné un match d'entraînement. Allez, tu me remontes saussette, là. Tu sais ce que tu as à mettre en avant. Pour mieux jouer. Il n'y a rien qui m'a. Non, non. Tu as juste un truc à faire. Et tu le connais. Tu le sais. OK ? Plus d'agressivité, plus d'envie. Le fait de dire que je n'ai pas envie, c'est une manière de fuir. C'est une manière de ne pas affronter la réalité. La réalité, c'est que j'ai très, très envie. J'ai renvoyé mes parents à l'autre bout du monde. Je vis seul à Paris, avec mes parents à l'autre bout du monde, pour avoir une chance de réussir dans le tennis. Donc, ce n'est même pas que j'ai envie. J'ai une envie démesurée. Simplement, je suis face à des difficultés, je me laisse aller. On ne peut pas rester longtemps dans une situation comme ça. C'est très dangereux. Parce qu'on est en train, lorsque ça se produit, on est en train d'imprimer dans sa tête qu'on n'est pas capable. Je veux que tu saches ce que moi j'attends de toi. Si tu es d'accord avec moi et que tu es prêt à le faire, tu vas t'engager, mais après tu as intérêt à le respecter. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton droit aussi, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il ne faut pas qu'on travaille ensemble. Si tu ne joues pas le jeu que tu joueras demain, tu ne seras pas fort. Je te dis franchement, du fond du cours, tu es loin d'être mauvais, mais je pense qu'il y a plein de mecs qui sont meilleurs que toi. Par contre, si tu joues ton jeu, si tu es agressif, si tu fais retour volé, si tu viens agresser tout le temps, que tu viens au filet, tu vas être monstrueux. Tu as un talent exceptionnel pour ça. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que tu as raison et c'est juste dur pour moi de se faire passer tout le temps. Même si je sais peut-être que dans le futur, ça va marcher mieux et tout, mais je veux quand même gagner quand je suis sur le terrain. C'est monstrueusement concurrentiel. Tout le monde veut ta peau, tout le monde veut passer devant toi. Si tu laisses les gens passer devant parce que tu fais des ronds du fond, ce n'est même pas la peine. Sans déconner, arrête, tu te fatigues pour rien. Maintenant, il va falloir le faire. Si tu ne le fais pas, par contre, il y aura des sanctions. Il est face à une problématique, Seb. La problématique, c'est quelqu'un qui a le même âge que lui, qui lui prend une place qu'il avait. Parce que Seb avait 100% de l'attention sur lui. Renzo lui enlève cette attention-là qu'il avait. Et Renzo, c'est un gamin qui vient d'Argentine, qui est là depuis très peu de temps. Il arrive, il est mort de faim, et qui a le même besoin d'attention de la part du coach que Seb. Et quelque part, il prend beaucoup de place. Et il prend beaucoup de place à Seb. J'avais fait un tournant en France, au sud de la France, un tournant international. Le manager de l'académie, il m'avait vu là-bas. Dans le tournant, il a bien aimé mon jeu. Donc il m'a dit de venir deux semaines à l'académie. Je suis venu deux semaines à l'académie avec mon père. Je devais rentrer avec lui. Et en fait, j'ai bien aimé. Et lui, il était d'accord avec moi. Donc on a décidé de rester ici. Et on a pris le bon choix. On se parlait tous les jours au téléphone. Mon mari me répétait que Renzo voulait rester en France. Et il est resté. Et il s'est resté. J'avais pleuré toute la journée. Je ne vais pas arriver à dormir. J'étais petit. J'ai resté loin de ma famille. Pour moi, c'était fou. Pour moi, c'était... J'ai toujours resté avec ma famille. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. L'amour des parents est assez égoïste. Mais il faut savoir couper le cordon. Nous n'avons pas d'autre alternative. Renzo le sait très bien. S'il rentre en Argentine, il jouera au tennis pour se divertir, mais pas pour devenir joueur professionnel. Se séparer de ses enfants, je pense que pour des parents, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Maintenant, c'est des parents qui ont un courage énorme, justement, parce qu'ils sont capables de le faire. Et ils sont capables de le faire parce qu'il y a un projet très ambitieux pour leurs enfants. Alors, c'est vrai que ça surprend parce qu'on n'est pas habitués à avoir des parents qui ambitionnent des très grandes choses pour leurs enfants et qui sont prêts à aller jusqu'à faire ces choses si difficiles pour ces enfants. Mais quelque part, c'est un acte d'amour exceptionnel d'être capable de dire à ces enfants « Ok, je vais accepter de vivre sans toi avec toute la souffrance que ça va me procurer, mais c'est pour toi et c'est pour ton projet. » Tu penseras bien surtout à prendre ton temps. Je pense que c'est important dans le match. et puis à fond. C'est pas bien ? Ça va faire concrètement neuf mois qu'elle est là et elle a fait trois tournois. J'ai vraiment eu l'impression de l'entraîner là depuis un mois et demi, très progressivement. Sinon, le reste, ça a été trois jours d'entraînement, on arrête une semaine, que des entraînements en permanence adaptés, c'est-à-dire « Tu te déplaces pas, dès que t'as mal, on arrête. » Alors, au bout d'un moment, elle avait mal, alors on arrêtait. La Christine, t'es là ? Très bien. Dans une demi-heure, tu pourras être couché, mais c'est dans une demi-heure, c'est pas maintenant. Allez, vous ! La Christine, c'est parti ou pas ? Non, c'est pas parti ? En arrivant à l'académie, je suis un peu stressée et tout, et j'ai fait un peu d'asthme, donc ça m'a arrêté de jouer pendant un mois, à peu près un mois et demi. Mais après, j'ai eu un peu mal au tibia, mais bon, j'ai passé des examens et en fait, j'ai trois fractures de fatigue ou de tibia. Je jouais, ben pas beaucoup, et j'allais souvent à l'hôpital, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'es fatigué, t'as pas envie de jouer, tu t'étires, et puis tu joues pas. Je me demande tout le temps pourquoi je suis tout le temps blessée, pourquoi j'ai toujours un truc. Puis des fois aussi, je me pose la question carrément, est-ce que je suis faite pour ça, est-ce que je suis faite pour jouer au tennis autant que je joue, dépenser autant de l'énergie que je fais et puis que mon corps ne se suive pas, que mon corps, tant des siens, un disant, t'en fais peut-être trop, quoi. Pour elle, le tennis, c'était synonyme de douleur jusqu'à présent parce qu'à chaque fois qu'elle jouait ou qu'elle rentrait sur un terrain, elle avait mal. Et donc maintenant, je veux qu'elle arrive vraiment à comprendre que le tennis et les entraînements physiques, ça va être un synonyme de plaisir. Bien, ça. j'étais quand même étonnée de pouvoir déjà en commençant dans le premier tournoi de super bien jouer, d'avoir du contrôle dans tout ce que je faisais, je partais d'assez loin. Moi, je suis content. C'était vraiment ça l'objectif qu'elle recolle avec la compétition parce que c'est ce qui est quand même moteur et elle, ça fait quand même très, très, très longtemps qu'elle voit les autres partir ainsi de suite et elle, elle reste là et elle ne peut pas. Donc là, qu'enfin, ce soit elle qui puisse prendre la voiture et aller faire un match, c'était déjà important. En plus, il y a eu le niveau de jeu, elle était dans les objectifs, il y a eu les résultats, donc tant mieux, tant mieux. Mademoiselle Voïko, Canada. Toutes mes félicitations. Le plus important maintenant, elle va bientôt avoir 15 ans, c'est de gérer sa motivation, qu'elle continue à avoir du plaisir et qu'elle continue à croire en elle et à se motiver à chaque fois sur les entraînements, sur les matchs, tout au long des années parce que ce qu'il faut c'est durer, c'est ça qui est important. Sa formation n'est pas finie, mais ce qui est important, c'est que ça dure dans le temps. Patrick, c'est Sébastien. Je t'appelle pour te donner le résultat d'Anne-Christine qui vient de gagner allègrement à moins 30. Donc, elle rejoue d'un matin à 9h contre la numéro 23 française. Donc, voilà. Tu peux me rappeler sur mon portable sinon. Salut, à bientôt. sur un cours d'études, je me rends pas forcément compte que c'est mon papa en face de moi. C'est plutôt avant et après le cours, je sais que c'est mon papa, mais quand c'est en face, j'imagine pas trop que c'est mon papa. Les deux sont chocs, j'adore. Les autres qui sont à l'académie, ils ont pas assez de chances-là. Moi, j'ai la chance d'être avec mon papa presque tout le temps. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que tu as une balle un peu ici, que tu fasses un décalage et tu m'attaques ici, là, sur le revers. Mon père, il a toujours été à côté de moi, il a toujours vu comment... ce que je faisais. Donc, il me connaît. Donc, comme il me connaît, je pense que c'est la meilleure personne. Vite ! Vas-y, s'il te plaît. Je sais que tu peux pas l'avoir, mais je vais devoir démarrer. OK ? Depuis être tout petit, je lui parle quand même un adulte. J'ai pas l'impression qu'elle est tout petit. Je la revois, là, sur des photos, lorsque... Parce qu'elle était toute petite, à 8 ans, 9 ans, et que j'ai envoyé la balle et qu'elle jouait ou qu'elle faisait des matchs. Et je me dis, mais comment je pouvais lui gueuler dessus ? Comment je pouvais lui gueuler dessus ? Quand j'ai raté une balle ? Maintenant, j'essaie de faire pareil. Je me dis qu'elle avait que 12 ans et un peu raté aussi. Bouge plus ! Bouge plus ! T'as un mètre derrière. Tu la prends au dessus et tu veux rabattre. J'essaye un peu de prendre du recul, mais c'est pas facile. Oh là là, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est comme s'il faisait partie de mon jeu, c'est comme si c'était ma raquette. C'est comme si je jouais sans ma raquette s'il n'était pas là. Il va se dire, juste sans ta raquette. Il dit, fais quoi ? Tu joues avec la main, mais c'est pas possible. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Elle est contente, elle est enthousiaste, elle a envie, tu as une super relation, toi, tu la pousses. Il n'y a pas deux ans, jamais. Des fois, je ne me rends même pas compte que c'est ma fille en face. Oui. C'est une joueuse de tennis. C'est une joueuse de tennis. Tu veux qu'elle soit la plus forte possible. Je sais sur mon fond de moi-même que c'est ma fille, donc je peux pousser, 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 pousser un petit peu le truc. Qu'un autre entraîneur ne pourrait forcément pas faire. Elle se braquerait ? Elle se braquerait, un entraînant ne pourrait pas lui gueuler dessus quand ça ne va pas. Tu as trop envie. Trop envie, donc trop brut, presque dans mes propos, quoi. Juste par rapport aux matchs, je reste sur les matchs de Jean-Pierre. Il me disait que ça te provoquait un stress monstrueux. 1, 2, 3, 2, 1... 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 1. Elle n'est pas rentrée dans la partie. C'est 4 mois de boulot de merde. 4 mois de boulot de merde. C'est le jeu de Fiona qui veut ça aussi. C'est pas pour me donner les excuses, mais le jeu de Fiona fait que c'est quand même un jeu qui n'est pas attentiste. Elle joue tous les coups à fond, elle s'engage sur tous les points, et elle les prend ou elle les donne. C'est un beau spectacle, mais avec du space. Je sens qu'il sort quelque chose de sa raquette. Je sens qu'elle est un peu comme un boxeur, qui commence à sentir un petit peu le sang et que ça sort un peu mieux. Je sais qu'il peut se passer quelque chose. Super, Fiona. Allez, tu tiens, tu tiens. Allez, encore, encore. S'il n'est pas là, je ne suis pas vraiment dans mon match. Mais quand il est là, je sais que je suis vraiment dans mon match. Je ne sais pas, ça me force à me concentrer. Chaque match est une aventure. Allez, gagnez ! L'explosion de joie est à la hauteur à la fois de leur investissement, des risques pris et de ce que ça représente pour eux. Toutes les victoires sont rassurantes, toutes les défaites sont angoissantes parce que chaque défaite, ils ont l'impression que ça les éloigne un petit peu du but final et chaque victoire, et encore plus des victoires dans des tournants importants comme celui-là, les rapproche, les rassure qu'ils sont bien sur la bonne route. La capacité de l'enfant à emmagasiner ce stress et à le transformer en de la combativité et de la gagne va déterminer si oui ou non ce sera un champion. s'il n'y arrive pas, il va vivre des ordres du fissier. Je la remercie de ne pas avoir... Lorsqu'il y a une défaite, ce moment hyper dur d'être obligé de la consoler. Et quelque part, elle m'évite ce moment-là. Elle m'évite le moment d'aller vers elle et de la prendre dans mes bras et de lui dire « tu t'es bien battu quand même, mais le camp même est de trop. » Et là, quelque part, merci, merci de ne pas avoir à vivre ce moment-là aussi quand même. Offrir du beau spectacle aux gens, faire plaît tous les deux. Et voilà, moi, ça me suffit. En tout cas, moi, je ne prendrai ni position pour l'un ou pour l'autre. J'applaudirai s'il y a des super points, j'applaudirai les super points. Tout ce que je veux, c'est un beau spectacle pour tout le monde. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il prend 6-0, 2-0, et qu'il gagne un point, tu vas lui faire « Vamos », il va être comme ça. Elle est belle cette volée. Qu'est-ce qu'il a une belle volée. Elle est magnifique. Techniquement, elle est parfaite. 7-6, Renzo. Incroyable. Il a beaucoup de mal à finir. Un entraînement d'aller déconcentrer systématiquement. Il y a beaucoup de concurrence entre Seb et moi. Les deux, on se bagarre pour montrer qui c'est le meilleur. Oui, je le battue et ça a fait du bien. Le premier set est incroyable. Il n'arrive pas à finir et tout, mais tu t'accroches jusqu'au bout et tu ne lâches rien. C'est ça qui est bien. Le deuxième set, Sébastien, dans la tête, il lâche. Il y a la fatigue qui arrive et toi, tu le presses, tu le presses. Sur ce que j'ai vu en début de match, c'est incroyable l'énergie que tu dégages dans toutes tes frappes. Et tu mènes 5-3 vraiment en imposant ton jeu et en jouant très, très bien. Je sais que j'aurais dû gagner une première. 5-3 à 40-0, tu ne dois pas laisser passer l'occasion. C'était un très bon match. Je suis content pour Renzo. Mais pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je ne suis pas jaloux ou rien comme ça. Pas du tout. Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Je ne l'ai pas plu. Allez, viens-moi. Tu es mal au contraire. Très belle surprise et je croyais que j'ai rêvé ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment je ne voyais pas venir et j'étais tellement content que je pouvais faire n'importe quoi. Il a grandi, physiquement mais surtout dans sa tête. Je le trouve beaucoup plus mûr que son âge. Il a toujours voulu rester ici. Pourtant au début quand il m'appelait, je sentais bien qu'il allait mal. Mais lui il me disait, maman même si c'est difficile, je reste car mon avenir est ici. Les mots ne me disaient pas à Renzo. Tu gardes bien, tu descends 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 bien. Excellent. Là, là, là. Allez, trois. Encore. Allez, allez. Garde, 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 garde. Garde, tout petit chouille, allez, la sixième, mais au moins essaye là. Descends, 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 descends. Voilà, voilà, voilà. Ah, là j'ai bien aimé. Très bien. Et on souffle pas, c'est que du bonheur d'en chier. C'est ça qui est bon. Allez. Et 17, plus court, 18, 19, 20. Tu peux partir sereinement au tournoi. Les abdos, ça devrait relâcher. Les abdos, ça devrait relâcher. Tant mieux, au moins il y a un truc qui va pas lâcher. Qu'est-ce qu'il lâcherait ? Je sais pas, ma tête. Ah, pourquoi ? Je sais pas. Sincèrement, ça me fait peur. Sincèrement, j'en prends conscience et ça me fait vraiment peur. Je sais que tout le monde m'attend un peu et c'est vrai que ça me fout un peu de pression parce que j'essaie très bien que sur le cours, il va falloir que je m'arrache encore plus. Tout ce que je fais, il va falloir vraiment que je sois vraiment dedans. J'ai peur de pas être à la hauteur. Peur de perdre. Peur de perdre. Peur probablement aussi d'être jugée. Elle joue bien au tennis, mais je pense pas qu'elle est encore dans un plaisir... Elle prend pas vraiment de plaisir en jouant au tennis, mais ce qui est logique. Tous ces doutes font que le plaisir, il est pas là en premier, c'est clair. Le plaisir, il est loin, loin derrière. Il faut les sensibiliser au fait qu'il ne faut pas se sous-estimer. Ce n'est pas avoir la grosse tête. Ils sont là pour être des champions. Un champion, ça ne se sous-estime pas. C'est une jeune fille qui a du mal à laisser sortir quelque chose quand elle est sur son terrain. Elle a du mal à sortir quelque chose, donc il va falloir qu'elle s'ouvre. Je veux dire qu'elle sorte les épaules, qu'elle lève la tête et qu'elle laisse sortir des choses, que ce soit de sa raquette ou de son corps. Je pense que pour l'instant, elle est un peu dans sa coquille. Il faut la libérer de cette coquille et qu'elle se sente libre de s'exprimer vraiment. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pourquoi la balle, je ne la mets pas dans le terrain et je m'énerve. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas mal nulle part, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut mettre dans les appareils, il n'y a rien, il n'y a aucune excuse, c'est juste nous. L'envie, elle n'est pas là. Tu sais, ça marche, ça marche, ça ne marche pas, bon, ça m'énerve. Tu ne peux pas accepter de perdre comme ça. Tu peux perdre, ce n'est pas un problème. Mais perdre sans chercher de solution, sans avoir pour moi vraiment puiser au fond de toi, tu vois, des ressources pour essayer de faire tourner le match, c'est super gênant. C'est super gênant. Tu ne peux pas jouer au tennis comme ça, d'accord ? Si tu n'as pas la flamme, si tu n'as pas la rage, ce n'est pas la peine. D'accord ? Donc ça, il faut que tu la cherches et il faut que tu trouves une motivation qui te permette d'avoir la flamme. Ce n'est pas j'arrive et j'ai la flamme. Qu'est-ce que tu veux ? Avant, ce n'était pas possible parce qu'il y avait systématiquement des bobos et des blessures qui étaient là pour empêcher vraiment d'aller à fond dans le truc. Mais dès l'instant où ça a été possible, c'est là où on se rend compte que le projet finalement tennis est relativement friable. C'est toujours pareil, je ne sais pas si je peux le faire, c'est tout, c'est tout simple. Si je peux faire quoi ? C'est d'arriver à tous les jours et d'être encore plus motivé que probablement que je le suis aujourd'hui ou que je devrais l'être ou je ne sais pas trop. Est-ce que tu as une envie très 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 forte mais vraiment énorme et qui dépasse tout le reste et qui est fondamentale pour toi de devenir un champion de tennis ? Là, depuis qu'on est rentré, effectivement, je doute. Je viens d'investir à fond pour toi. Mais je le fais pour ton tennis. Si ton tennis n'est pas très 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 important pour toi, je ne vais pas faire ça, Christian. Je te jure qu'il y a des centaines de gens qui rêvent d'être ici et je leur dis non. Alors qu'il y en a qui sont monstrueusement motivés. Il faut être respectueux quand la place elle me chère. Mais je ne sais pas si tu aimes le tennis et je n'ai pas le sentiment que tu aimes bien ça mais je ne pense pas que ce soit le truc de ta vie. Je n'ai pas l'impression. Et à côté de ça, je n'ai pas l'impression que tu as une ambition de dingue d'être le numéro 1 mondial et qu'on ne regarde que toi et que toutes les télés du monde soient barriquées sur toi. Je dis là, c'est motivé. Je n'ai pas l'impression que tu as envie de tout ça. Et du coup, c'est normal que la motivation soit moyenne. Il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui font des bonnes études. Par contre, il n'y en a que 50 qui aiment leur vie dans le tennis. 50 dans le monde. Je peux dire que la motivation, ce n'est pas la même. Pourquoi tu pleures ? Je vais devoir rentrer chez moi. Tu peux douter que c'était ça ? Ce n'est pas très difficile à deviner en même temps. C'est sûr. Ce n'est pas évident de dire que ça fait deux ans que je suis là avec ça. C'est rare. Ça t'a servi beaucoup à plein de choses. Ce n'est pas le bon choix. Quand je suis arrivée à l'académie, on m'a demandé mes objectifs et je suis partie en pleurs. Je suis venue à l'académie pour ne pas être chez moi. Pas à cause de ma mère. Ce n'est pas évident de le dire pour moi. Ce n'est pas évident de dire que je n'ai pas d'objectif tennis. Mon objectif principal, c'était de me casser de chez moi. Bon, allez. Ça m'inquiétait beaucoup et je ne comprenais pas beaucoup ce que c'était la négociation. Donc, oui, j'ai eu peur que ça se finisse. Miriam et moi, légalement, nous ne savons rien. Si ça se passe d'une autre chose, je le confirme, mais avec la confiance que j'ai. C'est rare qu'on puisse pas parler une langue commune. Ils parlent qu'espagnol moins qu'anglais ou français, donc c'était difficile. Oui, et puis il y a eu des moments où je me demandais ce qu'ils voulaient. Je ne comprenais pas, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont eu peur. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas ce qu'il est passé. Je voudrais que cette charla se puisse faire en anglais, par exemple. Si Patrick, si il voulait m'arrêter, et parler directement par téléphone. Je vais parler ce soir, tu peux le dire ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon de vous rencontrer. Vous avez probablement parlé avec M. Olivo aujourd'hui. Je vous invite à vous parler. Je voudrais vous expliquer pourquoi il y a aussi ce 10% sur le prix. Le montant que chaque joueur coûte à l'académie, c'est environ 100 000 euros par an. Si on considère qu'il faut en moyenne 8 ans pour qu'un enfant réussisse dans le tennis, ça représente environ 800 000 euros. Deux cas de figure. Le premier, l'enfant devient un joueur professionnel qui gagne sa vie avec le tennis. Dans ce cas, il doit rembourser ce qu'il a coûté à l'académie et donner en plus un pourcentage sur ses gains. Pourcentage qui va me permettre de réinvestir de l'argent sur de nouveaux enfants. Deuxième cas de figure, malheureusement, il ne réussit pas. Et dans ce cas-là, toutes les sommes qui ont été investies, environ 800 000 euros, ne sont pas dues. C'est une perte pour moi. Je rêvais de gloire dans le tennis. Je voulais jouer les grands chelèmes. Je voulais être sur les grands cours avec le public. Je voulais tout ça. Et mon rêve s'est arrêté brusquement. Parce que mon père a considéré que c'était beaucoup trop aléatoire et qu'il ne voulait pas que je me lance dans quelque chose d'aléatoire. Il voulait que je me lance dans des choses qui étaient certaines pour lui. Donc des études. Ok. Thank you. Bye bye, Pedro. Bye bye. Mais ce rêve était resté un rêve. J'ai eu envie de toucher ce rêve du doigt, d'y participer. Je n'avais pas 50 000 manières d'y participer. Le seul moyen, c'était de le faire avec d'autres gens. Et peut-être de permettre à ces gens-là de vivre ce que moi je n'avais pas vécu et de les y accompagner. Demande-leur s'ils veulent redire. Je garde juste cette feuille deux secondes. Je ne voulais pas signer le contrat immédiatement car je craignais que cela crée des problèmes financiers pour ma famille. Mon avocat m'a rassuré et il m'a dit « Antonio, tout est clair. » « Je peux rentrer en Argentine l'esprit tranquille. » « Mon fils est entre de bonnes mains. » « Maintenant, c'est à Renzo de jouer. » « Je suis très content qu'il soit avec nous parce que c'est un gamin de canon. Il est canon. Donc c'est vrai que si ça ne s'était pas fait, j'aurais été très déçu. J'en vois pas beaucoup d'être comme ça. C'est une nouvelle histoire qui commence. Bon, t'as les amitiés de mon copain docteur qui t'a mis le plat. Il m'a demandé comment tu m'as appelé. J'ai dit que t'étais en pleine forme, que tu marchais et tout. J'avais fait beaucoup de tests physiques. J'étais fatiguée. Je m'entraînais beaucoup. Et puis, je sais pas, je l'ai pour faire des étirements. Je sais pas, j'ai voulu sauter comme ça. J'ai fait deux ou trois pas. Et pouf, sur la dernière, je suis assez tordue. C'est sa première grosse blessure. Le fait d'être plâtrée pour elle, c'était catastrophique. Je pouvais pas imaginer que ça pouvait être en dehors d'un entraînement de tennis. Alors ça, c'était le truc que j'avais pas du tout capté. Je fais toujours attention, peut-être trop même, qu'elle fasse pas à la faux-folle ou l'idiote à n'importe comment. Mais je me dis, voilà, si je l'avais accompagnée, elle marchait à côté de moi, et si je l'avais vue commencer à vouloir chahuter, entre guillemets, ou de s'amuser un petit peu, je l'aurais peut-être stoppé tout de suite. Je l'aurais sûrement stoppé tout de suite, et ça serait pas arrivé. Et donc, je m'en suis voulu de pas être à côté d'elle. Donc, déjà, avant, je ne la lâchais pas. Là, je la lâche plus. Partout avant, je suis avec elle. Il faut que tu fasses attention et tout, parce qu'un enfant normal, par exemple, qui tombe et qui se casse le bras, c'est pas important, elle est à la plate, mais bon, il va quand même à l'école et puis il fait tout pareil. Que moi, par exemple, je me casse le bras, là, moi, je peux plus rien faire. Pour moi, de ne plus pouvoir s'entraîner, c'était très dur. Tout ce qu'on pouvait faire avec son plâtre et sa blessure, on l'a fait. C'est pas la fin du monde, c'est un coup dur, mais... Ouais, c'est... Malgré tout, il n'y a pas de temps à perdre. Ah, c'est nul à chier, ça. Tu fais un truc qui est nul, le gars derrière, il doit finir le point. Donc, c'est sûr, si t'es comme ça, c'est sûr qu'il va le mettre sans problème. Si t'es là, si tu continues à jouer, le mec, il faut qu'il le fasse, le point. Il a eu envie, aujourd'hui, ce qui était rare depuis quelques temps. Si vraiment, il se décide à se donner à 100% en entraînement, les matchs vont venir après, parce que vraiment, il a du talent quand il a envie, un petit peu, on voit quand même la différence avec les autres. On rigole toujours, mais ça m'assure quand il me dit que c'est bien, j'ai plus envie de travailler. Bien joué, jeune homme. Chaque jour, c'est de mieux en mieux, quoi. Qu'est-ce que t'as à faire, là, maintenant ? Moi ? Oui. Je rentre, j'ai fait mes devoirs. Non, t'as oublié un truc avant. Je me tire ? Ça, c'est normal, quoi. Ah, bah. Ouais, mais tu sais, t'as vite fait l'oublier, toi. C'est pour ça que je te rappelle, je te rappelle alors. J'aime pas. Hein ? Je m'aime pas. Tu le fais tellement peu souvent que t'en avais oublié, quoi. Hein ? Oui, oui, dans ma tête. Ouais, dans ta tête, c'est vrai que t'avais zappé et que tu bossais des gens. C'est le tennis. Hein ? C'est avec ton tennis. Ouais, donc tu vas les faire tout de suite. Je trouve que c'est une très, très bonne relation et c'est pas un grand-faire, mais c'est pas un père, c'est pas... Bah, c'est... Je sais pas, c'est un copain, quoi. En dehors du cours, c'est un copain. Ouais, c'est... Je m'entend très bien avec lui. J'adore aller chez lui. Casse que je casse. Je te casse. Parce que, ouais, il vaut mieux que tu joues une fois parce qu'une fois que t'auras cassé, c'est bon. Je finis la passe. Ah, je me concentre pendant 3 heures pour faire un cake à part. C'est honteux. Je dois acheter 40 euros si tu l'as mis. Un coup de génie, ça. Ah, c'est fini. Je lui aime pas. Ça va. Comme ça. J'ai bien fait d'aller prendre des pizzas en foodie. Je suis trempé. Je l'aime beaucoup et puis... J'ai pas... J'ai pas envie qu'il soit déçu avec moi. Le fait que je l'ai eu aussi souvent à la maison, qu'il a eu un petit peu ce côté familial avec ma femme qui s'occupait de lui et tout, d'être cadré comme ça, je pense que ça lui a fait du bien. Il a appris à me connaître un peu mieux, à me découvrir. donc ça, ça l'a un petit peu rassuré. Ah, putain ! Aïe ! Il a une très grosse qualité, c'est un champion. À ce moment-là, il est pas bien, il joue mal. Il y a un gamin qui a le même âge que lui qui est en train de lui marcher dessus et d'autre une solution. Et comme c'est un champion, il la trouve. Et donc il se dit que sur le terrain du tennis pour le moment, je peux pas lutter, il faut que je trouve autre chose. Et il va chercher un autre terrain. Et finalement, en prenant toute l'attention du coach sur lui, il détruit l'autre. Il l'a fait consciemment. Il a trouvé un moyen de s'en sortir. T'es un peu malade ? Il va falloir pas y voir un médecin pour tout de suite prendre des médicaments. T'as mal à la gauche ? Oui. Oui. Elle part pas trop tôt. 1-0, 1 partout. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Comment on peut avoir le melon pareil là-dessus ? C'est pas possible ça. Et arrête de faire n'importe quoi sur cette série là, s'il te plaît. Ne fais pas n'importe quoi. Je me sens un peu seul et c'est pour ça que ça me gêne un peu de m'entraîner souvent avec Steph. Je trouve qu'il est pas en ce moment. Il est pas... Il est un peu... Je pense qu'on va dire qu'il préfère un peu plus Seb. Seb, c'est plus comme son fils à lui. Et moi, c'est un peu plus... Il me laisse un peu de côté et je trouve qu'il est pas motivé comme il est avant. Et voilà. Il va falloir que tu joues avec la crève. Si t'as mal à la gorge, il va falloir quand même que tu joues avec. Et il faudra pas penser à ça. Il faudra pas trouver ça comme excuse si jamais tu... T'es pas bien dans un match. Là, tu vas te faire soigner. Et ne réagis pas comme ça. Arrête de réagir comme ça. Hein ? Pourquoi tu réagis comme ça ? C'est pas comme ça que tu seras bon. C'est quand c'est difficile qu'il faut arriver à se bagarrer, Renzo. Là, t'as pas le droit de faire des séries comme tu as fait. On s'entendait vraiment bien à début d'année. C'est pour ça qu'ils sont vraiment tristes. Renzo, il a pas vu venir Seb. Quand il s'est réveillé, c'était trop tard, Seb avait pris la place. En fait, il s'est réveillé, c'était balle de match déjà. C'est un peu tard. trop tard. Seb, quand tu veux. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien, encore, 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 encore. Allez, allez. Putain. 18, 39. C'est bien, c'est bien, Seb. Allez, Renzo. Vraiment, Renzo. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, Renzo, allez, mets les mains, mets les mains. Continue. T'arrêtes pas. Allez. Continue, Renzo. Tant pis pour toi. T'es éliminé, terminé. Tu fais plus le truc. On se bat jusqu'au bout, même si on glisse. Là, qu'est-ce qui t'empêche de continuer là ? Rien du tout. Tu peux continuer. Même si tu mets 4 minutes, j'en ai rien à foutre. T'as décidé de faire un truc, tu vas jusqu'au bout. Tu le fais pas, tant pis pour toi. Next. Allez, Seb. Allez, 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 allez. Encore, 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 encore. 17, 57. That's the best time. 17, 57. Ne dis pas jamais, plus jamais, pour par principe, avec le caractère que t'as et que je te connais. Garingen, il lui a fallu 4 ans, 4 ans pour dire le tennis, c'est ma vie et je reviens. Donc, il faut pas, si dans 6 mois, un an ou 2, ça te redémange à fond, te dire non, non, c'est fine. D'accord ? C'est tout ce que je te demande. Si je te demande une chose, c'est ça. C'est pour toi. Pour pas que quand t'es 28 ou 29 ans, dire merde, j'aurais peut-être dû y retourner. Mais tu veux même plus jouer. Tu m'as vu jouer aujourd'hui ? Je vais retourner à l'école, je vais passer mon permis, je vais faire des quittations, je vais faire ce qui me plaît. Bah écoute, mais si t'as plus envie, t'as plus envie. ça n'a rien de forcer les trucs. Peut-être que dans 2 mois, t'auras envie. Non. Alors c'est bon, t'as assez décidé. Barre-toi. Allez, je me bats. C'est la fin du génisme, c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie sans contrainte, on va dire. Je suis pas contente. Elle a besoin de passer par là, c'est son histoire, à chacun la sienne. Pour prendre conscience de son amour du tennis, elle a besoin de ne plus l'aimer et de le faire disparaître de sa vie. Qu'elle le fasse disparaître, il ne reviendra que plus fort. Je pense que c'est l'occasion à la fois d'avoir l'explication qu'elle veut avoir avec sa mère, ce qu'elle devra faire quoi qu'il arrive, et puis à côté de ça, de redécouvrir son père puisque ses parents sont divorcés, donc elle le connaît finalement peu. Peut-être ça lui donnera une autre vision des choses et ce sera l'occasion pour elle de voir les choses peut-être un petit peu différemment. Si un jour quelqu'un m'avait dit qu'il quitterait tout pour partir avec son enfant de 4 ans dans une académie de tennis, j'aurais trouvé cela complètement fou. Cela n'aurait eu aucun sens. Nous avons un objectif sans vraiment savoir lequel, mais je vais l'atteindre. C'est parfois difficile de se dire que l'on a fait le bon choix, mais c'est bien ce que nous ressentons. Faire nos bagages, quitter les États-Unis, pour nous c'est le sentiment d'aller vers quelque chose de meilleur. Nous avons toujours pensé que nous avions raison de nous lancer dans cette aventure. ce n'est pas la fin du monde. C'est un nouveau monde qui s'offre à nous et ça, c'est bon. qui s'offre à nous ? C'est bon, c'est bon. Je suis aux États-Unis, à Indian West. Là, je suis avec mon coach, je suis sur un terrain, on s'entraîne et à côté du terrain, il y a Yann qui tape la balle. Il prenait des balles en demi-volée dans les carrés. Je me disais, ce n'est pas possible, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas normal. À un moment, il foutait de ma gueule. Il essayait de m'amiter en faisant un revers à deux mains. C'était exceptionnel. Un gamin de 4 ans qui tape comme ça à la balle, c'était impressionnant. Le jour même, Marcos m'appelle, il me dit, écoute, j'ai vu un enfant de 4 ans, il est incroyable, je suis sûr que tu vas l'adorer si tu le vois jouer. Donc j'ai donné tes coordonnées au père. Le père m'appelle, ils viennent faire une semaine d'essai à l'Académie et je vois un martien. Parce que c'est un martien, il n'y a pas d'autres mots. On va commencer maintenant ? Oui, bien sûr. Il a un truc dans le regard qui est incroyable, c'est que c'est une des seules fois dans ma vie qu'en disant bonjour à un enfant, j'ai l'impression d'être petit. Tu veux ? Un enfant de 4 ans qui est capable de jouer du fond du cours avec des balles normales, de faire un verre à une main du fond du cours. Notamment, c'est stupéfiant. J'ai parlé à de nombreux coachs, parmi les meilleurs au monde. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ne pensaient pas que cela était possible. Ce que fait Yann, personne ne l'a fait avant lui. Mais je sais que ce n'est pas un enfant comme les autres. Yann va gagner des tournois du Grand Slam. Je le vois. J'en suis sûr. Il sera un grand champion et il va tous leur foutre la trouille. J'ai encore gagné. Oui, je sais. C'est le problème pour moi. Je veux ma revanche. Certaines personnes peuvent penser que nous sommes fous ou d'avoir mis notre enfant dans une académie de tennis. Mais ils ne nous connaissent pas. Nous construisons quelque chose. On a un environnement et un enfant hors normes. Ils ont un projet qui est que Yann devienne un joueur de tennis professionnel. Je ne vois pas comment je pourrais ne pas être intéressé par un projet comme celui-là. En tant que parent, on a un enfant exceptionnel. Est-ce qu'on essaye de faire fructifier ce talent-là ou est-ce qu'on laisse ça de côté ? Imaginons qu'on a Mozart à 5 ans. Est-ce qu'on se poserait la question de savoir si on exploite son talent ou pas ? Moi, je trouverais complètement fou de ne pas le faire. Eux n'imaginent pas ne pas réussir. Ils n'envisagent pas de ne pas réussir. Donc, ils se donnent les moyens de ce qu'ils veulent. Il faut que tu pas quelqu'un pour devenir quelqu'un. Moi, je n'entendais que ma chance, que cette chance-là. Et c'était ce moment de l'apprendre. Je l'ai pris avec mes mains, avec mon cœur et avec tous les sacrifices que je fais. C'était vraiment fabuleux. Et à partir de ce moment-là, c'est parti. d'avoir la chance d'aller jouer le range-bol, c'est un peu à une autre échelle. Mais jouer sur le circuit, on a l'impression déjà de commencer à faire des tournois autres que les tournois en région parisienne. On fait d'une sorte de blessure, donc on n'y va pas à poil, mais on n'y va pas non plus, armés, comme s'il ne lui était rien arrivé. Quoi qu'il arrive, pour Fianna, au niveau des résultats, on n'y va pas. Je n'y vais pas pour rien. Je n'y vais pour voir où il faut tendre pour l'année prochaine. Et puis pas se leurrer sur un niveau national. Ça fait 8 fautes directes. T'arrêtes maintenant. Tu tiens la balle. Ça me gaffe, ça me gaffe de voir ça. Mais tiens, la balle. Pas de faute directe. Je lui ai dit d'accepter l'échange. Non, amenez un pain. Il se plaignait de son comportement à elle sur le cours et il avait exactement le même comportement. son attitude était on va dire à l'inverse de ce qu'il aurait voulu puisqu'en fait il voulait aider sa fille, il l'a plutôt coulé. C'était le moment pour qu'il comprenne des choses. Ça va marcher, Patrick. C'est certain que ça va marcher. Si on fait ce qu'il faut, ta fille, elle est canon. Elle est canon. Mais je l'ai dit déjà, je te l'ai dit, c'est même pas ce qu'elle réussisse pour moi, pour ma fierté, je m'en fous, pour elle. Moi, je suis content pour elle, mais... Putain, ça... C'est pour ça. Il ne faut pas que parce qu'elle perd un match, tu stresses comme ça. Ce n'est pas grave. Elle progresse. Elle a encore mille choses à apprendre. Elle a encore à progresser dans plein de domaines, mais elle progresse, elle se bat, elle a un état d'esprit d'enfer, c'est une guerrière. Putain, mais elle est canon, ta façon d'agir, c'est pas pour l'aider, c'est par rapport à toi, quoi. C'est parce que ton stress, il est là, et que là, tu ne te contrôles pas, donc pendant le match, tu es comme ça, et après le match, tu es super énervé, donc tu passes tes nerfs. Et tu n'es pas en train de la coacher et de l'aider, tu es en train de passer tes nerfs. Quelqu'un qui perd comme ça, elle est détruite. Elle est déjà détruite d'avoir perdu. Si derrière, tu lui remets une couche, ce n'est pas qu'elle est détruite, c'est qu'elle est anéantie. Ça me fait mal. Moi, ce n'est pas qu'elle perd, on a une nuit. Ça me fait mal, parce que je sais qu'elle est perdue. Et ça me fait mal quand ça cuise. L'url est là. Justement, il faut que tu l'aides à affronter ça. Tu peux l'aider, tu as tout pour l'aider. Tout. Tu as la force, tu es un bosseur, tu lui amènes ça, amènes-lui du positif, amènes-lui juste ça. Il faut que je peux l'aider. Il faut que je peux l'aider. D'accord. Il faut que je peux l'aider. Ok. Je m'emmène être aidé parce que ce n'était plus un tournoi français. Il y avait des gens du monde entier qui venaient et qui voulaient tout bouffer aussi. Et là, je me suis dit qu'il faut qu'on m'explique un petit peu les règles du jeu. Il faut quelques clés et sans ces clés-là, un truc qui peut être facile, tu risques comme un con sans pouvoir entrer. Allez, top. Allez, en fréquence la deuxième série. Allez, 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 allez. Les petits âges, je dirais que c'est un peu Roland-Garros. C'est vraiment l'équivalent d'un tournoi du Grand-Chlem pour ces gamins-là. Ça regroupe tous les meilleurs joueurs mondiaux. C'est vraiment le must. La plupart des joueurs qui ont inscrit le nom au palmarès ont été très loin derrière. pour moi et pour tous c'est le tournoi plus important qu'il y a elles. D'un jour et nuit je suis toujours concentré dans le tournoi et je me dis, je vais faire et comment je vais faire et comment je vais jouer. Et encore, c'est pas le moment de penser que je vais jouer, mais je vais jouer. J'ai toujours la vision tous les jours d'être là-bas, d'être en la finale et avec tout ce public et gagner. J'ai toujours la vision, mais je vais faire. c'est vraiment vrai. Je ne veux pas changer d'objectif comme c'est mon but depuis l'année dernière et même il y a presque deux ans quand j'ai joué la première fois à table, je croyais toujours en moi et je crois toujours. Mon but, c'est vraiment de gagner à table. C'est vraiment que tu sois attaqué à 100% sur chaque coin. Je te fais chier, hein ? Hein ? Ouais, hein ? Hé, je sais bien, Seb. T'es sur ton match. Ça fait... Hein ? Je suis sur ton match. Ok, t'es sur ton match. Ok ? Ça, c'est l'entraînement pour ton match. Celui-là, c'est un coriace. C'est le numéro 1. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est frustrant parce que je pense vraiment que je peux le battre la prochaine fois. Je pense qu'il faut juste jouer un peu mieux tactiquement et puis je vais en jouer. Je pense que la prochaine fois je te bats ou je fais un meilleur score. Quand ça va un petit peu moins bien, tu restes calme, tu prends le temps de souffler, de bien récupérer. Parce qu'il va y avoir de la bagarre en fond de cours. Ok ? Sem ? Oui ? Bonne chance. La façon dont il s'est comporté, je me dis qu'il ne m'écoute pas, il est complètement ailleurs. Il n'est pas encore dans le match. Quand il me dit ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout. Donc, je suis surpris, il s'en va, je n'ai pas fini de lui parler, il s'en va. Bon, mais ça c'est Seb. J'étais juste déjà dans mon match et puis je ne voulais pas vraiment parler à personne, je voulais juste, je savais ce que j'avais à faire et voilà. . Allez, allez, super. Allez, bim. Tu me laisses passer les occasions. Tu me laisses passer les occasions. Les habitudes reviennent au galop. Allez, premier point, c'est bon. Allez. Super, c'est un super, c'est prêt. Bien ça, allez. Mais monsieur, allez. Tu restes dans le moment présent, Seb. Dans le moment présent, allez. Oui, monsieur. Parfait, bien tenu, ça, Seb. C'est parfait, ça. C'est parfait. C'est bien, là. Tu es présent, Seb. Allez. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Contre un bon joueur où il y a un bon match en 3-7, c'est terrible. C'est génial et puis, en plus, c'était le meilleur match de ma vie ou la meilleure part de ma vie. Alors, tactiquement, tu as joué à la perfection, tu l'as mis tout seul dans la nasse, le mec ne savait plus jouer à la fin, sur toute la ligne, c'était parfait, tu l'as mis 1 et 0. C'est beau. Mais je sais que ça ne va pas et il n'arrive pas à se lâcher et à dire ce qu'il ressent. Je suis là pour t'encourager, je suis là pour vraiment te guider, te guider vers le chemin de Marcos, essayer de prendre le même chemin. Marcos, il est passé par le même endroit, la même chose. Et il dit dans les journaux, ça a été très dur et c'est très dur la route. Et lui, il s'est toujours battu à 250% comme il dit. T'as vu son match ? T'as vu comment il se comporte ? T'as vu comment il en veut ? T'as vu comment il est ? Le plaisir qu'il a ? Quand tu vois ça, tu n'as pas le droit de te comporter comme tu t'es comporté sur le terrain. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Si tu me fais confiance, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, je considère que tu ne me fais pas confiance. T'as vu, c'est pas possible. Un petit peu comme ça, je ne sais pas comment je comporte ça. T'as juste à te dire s'il y a de l'eau. Oui, mais c'est pas grave, c'est bon. Malgré le fait que je ne me suis jamais impliquée dans le tennis, en tant que coach ou en tant que conseillère ténistique, j'ai été très, très, très présente dans la vie d'Anchristine. Pour Annechristine, ça a été très lourd. Elle sentait la lourdeur de mon regard, la lourdeur de mon jugement. Si erreur il a eu, il a eu le fait que je ne lui ai pas donné autant de confiance qu'elle méritait. Je salue ce courage, je respecte ce courage, cette détermination de faire le ménage, si on veut dire, de faire le ménage dans notre relation. T'as réglé quoi? Qu'est-ce que t'as réglé à date? Dans une semaine? Moi, en tout cas, tu penses que tu as réglé. C'est que ça s'est passé entre nous. OK. Notre relation, puis ce qui m'a permis de comprendre que... que j'aimais vraiment le tennis, au-delà de que j'ai joué au portoir ou pas. J'ai vraiment aimé ça. La seule et l'unique raison pourquoi, probablement aujourd'hui, il y a une semaine, j'ai pris mes clics, mes claques, puis je suis venue ici, c'est parce que j'avais peur. T'avais peur de qui? Personne. J'avais peur de point. J'avais peur de tout faire, puis de tout essayer, puis ça marche jamais. T'as joué... Dans les dernières deux semaines, t'as joué combien de temps? J'ai joué 20 minutes. 20 minutes? Comment tu sais... Si quelqu'un qui s'ennuie du tennis, je ne joue pas 20 minutes. Oui. Pourquoi? Tu sais, j'avais besoin vraiment d'arrêter de toucher la raquette pendant un bout, de prendre le temps de penser, puis de ne pas être en train de jouer au tennis. Puis quand je jouais au tennis, ça me bloque de penser, puis ça me bloque de réfléchir à vraiment ce que j'ai envie. C'est pour ça que je ne vais pas jouer. Ça bloquait, parce que là, tu vas continuer à jouer, si tu veux continuer à jouer. Ça te bloquerait-tu encore de penser? Non, parce que ma décision est prise. Ta décision est prise? Hum-hum. J'ai l'obligation de ne pas te laisser partir. Juste parce que tu veux essayer encore. C'est sérieux. Tu es 1164 au monde. Est-ce que tu penses que tu as des objectifs pour arriver plus loin? Hum-hum. Est-ce que tu es prête à travailler pour arriver quelque chose dans ce tennis-là? Oui. C'est une décision beaucoup plus importante qu'il y a deux ans. Il y a deux ans, tu avais 14 ans, tu as dit, je vais y aller, j'ai le goût, ta ta ta. Mais c'était pas clair. Parce que je voulais pas. Je me mettais des barrières, OK? Et elle n'a plus de barrières. Non. Ce fut un cheminement mental de la part d'Anchristine qui était assez ardu. C'était assez rapide, mais assez ardu. Tôt ou tard, ses enfants vont se questionner sur ce choix assez drastique. Et Anchristine l'a fait. C'est bien. Elle l'a fait à un moment où elle a encore toutes les chances de percer. Et on doit saluer bien bas ce courage que beaucoup d'adultes n'auront pas. J'ai pris un peu pour... Non, pas un peu, beaucoup pour le tennis. Et j'en suis venue, puisque j'ai réglé les trucs avec ma mère. Et moi-même, j'y ai pensé à reprendre. Donc voilà. Et vraiment pour moi. Et parce que j'en ai vraiment envie. Et voilà. Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ouais, oui. Dans un cours à venir. Je peux jouer au tennis. Je suis très contente. C'est plutôt positif. Même super positif. Je sais plus ce que tu as dit, Patrick. Il m'attend. Il t'attend. Il t'attend quand? Fin de semaine prochaine. Quand? Fin de semaine prochaine. Fin de semaine prochaine qui veut que tu aies hâte? Mais moi, si j'ai rien à faire ici, puis je peux m'entraîner. Fin de semaine prochaine. Non, non, c'est bon, on peut aller. C'est ici. C'est ici. Yann, il faut le prendre comme un joueur de tennis comme un autre, sans omettre le fait qu'il ait 5 ans, mais ça reste un joueur de tennis qu'il faut entraîner, qu'il faut faire progresser. Donc il faut réussir à trouver la méthode qui lui convient, ne pas le faire trop jouer, faire jouer quand même à minimum, savoir comment le faire progresser physiquement, qu'il continue à aimer le tennis, donc je pense que c'est beaucoup de réflexions, encore plus de réflexions que quelqu'un qui a 10, 15 ans. Ça reste un enfant de 5 ans qui assimile comme un enfant de 5 ans, mais qui ne comprend pas tout ce qu'on lui dit, qui ne comprend pas le but de ce qu'il fait sur un terrain de tennis. Il fait des trucs incroyables, mais il les fait naturellement. Si on lui demande un truc précis, il ne comprend pas le but. Donc un jour où un entraînement va mal aller, il ne va pas le comprendre, puisque le tennis reste un jeu pur. Donc il va en fait simplement se frustrer, et avec la fatigue, ça finit en pleurs à certains moments. À ce moment-là, on s'arrête, c'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est super, c'est qu'il arrive à lever son niveau de jeu en fonction de l'adversaire. Donc ça, c'est la preuve qu'il a de la marche, quoi. Et que quand il veut, ouais. Ouais, mais c'est fou qu'il ait besoin d'être, toi, de jouer les meilleurs, de jouer sur le central. La première chose qu'il m'a dit, c'est dommage que je joue à 9h sur le central, il n'y aura personne. C'est là, regarde. C'est pas. J'espère qu'il va se régaler. Bon match. Bon match. Applaudissements. C'est parti ! Je l'ai dit 50 fois, mais t'es loin de ta famille. Tes parents font un sacrifice parce qu'ils ont envie que tu sois avec eux et que t'es pas avec eux. Mais ils le font parce qu'ils voient que t'as envie de jouer au tennis et qu'ils savent que là-bas tu pourras pas, tu seras pas un pro. Tout ça, si tu fais pas ce qu'on dit, tout ça, ça a aucun sens. Venir ici pour faire ce que tu fais, c'est aucun intérêt. Franchement, je te rappelle quand même que les 6 premiers mois, ça te faisait chier de jouer dans les carrés de service pendant 10 minutes parce que tu trouvais que tu perdais du temps, tu voulais t'entraîner 12 heures par jour. Quand t'étais en match, t'étais un animal, tu ratais, tu te battais sur toutes les balles et qu'aujourd'hui, tu te bats pas, que t'as envie de t'entraîner une fois sur deux, ça te fait chier. Comment tu peux m'expliquer ça ? Essaye de m'expliquer, parce que c'est important qu'on comprenne. Il faut que tu trouves une solution tout de suite, Renzo. Parce que sinon, c'est ce qui va se passer. Je vais être obligé de te renvoyer chez toi. Je veux qu'il se rappelle qui il est. Je sais qu'il a tout en lui. Je sais qu'il traverse une période difficile et qu'il faut qu'il réagisse. Il arrive pas de lui-même à trouver des solutions. Donc je me dis qu'il faut que moi je le secoue. Je sais que si je le secoue, lui aussi je sais que c'est un champion et je sais qu'il va réagir. Donc mon objectif, c'est de lui faire peur pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a à perdre et qu'il s'y mette. Et je sais qu'il va le faire et je sais qu'il en est capable. Je pense surtout ce matin, Simone, il faut que tu lui renforces la tête. Seb, putain, tu t'entraînes à côté de lui. Montre-lui que t'es présent, putain. Montre-lui, là tu t'écoutes, là. T'as mal à le gore. Non, non, putain. Ok ? Hé, y a pas de pression à avoir. T'es l'outsider. Lui, c'est le favori. C'est là que ça va se passer. La différence, ça va se faire dans la tête. Faut aller le chercher. Faut aller le chercher, ce tournoi. T'as la guimauve ou quoi ? Allez ! Je blisse à chaque fois sur le... Tu blisses, tu ne cherches pas toujours. Et t'es en train de devenir un vrai français, toi. Les français, c'est toujours la faute de quelque chose. Je sais. Hein ? Là, c'est la guimauve. Allez, lui, casse pas un oiseau. Arrête, allez. Si tu me fais honte, ça va être terrible, ça, hein. Parce que ça va tuer. Après, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501